et bien salut tout le monde c'est zy et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur destiny le roi des corrompus sur ps3 à nouveau let's play voilà donc je vous avais un peu parlé pour ceux qui étaient là pendant le live de mercredi pardon je trouve ça le lendemain et petit plus de cette série c'est que je serai pas tout ça je serai accompagné de exor 07 voilà qu'on retrouvera un peu plus tard dans l'aventure parce que en fait le début c'est être un peu dur il faut créer son personnage faire des missions donc en fait au début on peut pas jouer ensemble et vous inquiétez pas histoire là pour les prochains épisodes donc on va commencer parce que le temps de chargement est un peu long j'espère que le son n'est pas trop fort c'est bon non ouais c'est ok alors c'est bon on va pouvoir commencer donc bah pour un an on est obligé de lancer ok j'accepte ok c'est bon donc voilà il fallait juste accepter en tout cas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle série donc pour ceux qui connaissent pas destiny c'est un jeu qui est sorti il ya trois ans même mois trois ans ouais et en fait c'est ça se passe sur la lune mars etc moi j'essaie pas trop vous spoiler et le but en fait est de sauver un peu les planètes qui sont envoyés par des aliens donc c'est assez sympa il ya trois classes titans arcaniste et chasseur donc le chasseur c'est un peu ce qu'elle furtive qui joue au sniper l'arcaniste c'est celui qui va jouer un peu entre les deux qui va essayer de soigner en même temps d'attaquer et cetera et titans c'est le gros bourrin en fait ce qui essaie de faire son mieux pour faire mal au boss et aux ennemis donc je sais pas par quelle classe vais choisir je sais que j'ai déjà sur notre compte parce que j'ai déjà terminé le jeu sur notre compte je sais que j'ai que j'ai pris le chasseur donc voilà je suis assez aux lumières donc les lumières en fait des sortes de niveau d'équipement donc plus on va avoir du haut et des autres équipements enfin ça se dit pas on s'en fout pas plus votre lumière va augmenter je crois qu'on peut aller à 320 et et voilà donc c'est assez cool donc on va pouvoir créer un nouveau personnage je pense que je choisir arcaniste titan c'est pas du tout mon truc je trouve ça trop pour un jouet et et à sens on verra bien ce qu'on va choisir exor parce que c'est un peu un mystère donc c'est cool de savoir le chargement est très long comme vous pouvez le voir donc je pense qu'on va faire une petite ellipse et on se retrouve après dès que le jeu est lancé donc gros tout le monde voilà donc on est à l'endroit où on va devoir choisir notre personnage je m'excuse aussi si c'est un peu coupé au dessus c'est normal j'essaie de faire une sorte de lighthouse qui va bien claquer donc si c'est un peu coupé au dessus c'est pas très grave donc nous avons le titan voilà qui peut avoir trois super charges en fait les super charges c'est ce qui va se débloquer petit à petit qui va nous servir à à progresser en fait dans le jeu parce que c'est une sorte de super pouvoir qu'on va pouvoir avoir à certains moments pour nous aider donc le titan il a l'assaillé en fait c'est une grosse super charge qu'on claque qui fait beaucoup de dégâts et une bulle qui sert à une protection et le bris soleil qui est un marteau en fait énorme après nous avons le chasseur qui a le pistolet de gros pardon c'est un pistolet où on a trois charges qui one shot il a l'épéiste en fait en se deviennent une sorte de ninja qui peut tout défoncer et la ronde de nuit qui est une sorte d'arc qui va aveugler tous les ennemis donc on a dix secondes pour tous les tuer à peu près et après nous avons l'arcanisme qu'on va choisir qui a la voie abyssale donc il va lancer une énorme boule qui défense tout le monde aussi pareil que le titan presque le chant solaire qui sert à claquer sa super en fait qui va réussir à nous ressusciter et avoir autant de grenades qu'on veut et le rite de l'orage qui une sorte de super charge qui ressemble un peu à dark sidious je sais pas si vous voyez dans star wars il a une sorte de de foudre qui sort des mains etc on peut tuer tout le monde donc nous on va choisir l'arcaniste en apprendre un homme je pense un éveillé attend est-ce qu'on peut prendre un éveillé un éveillé semblant et on peut prendre un exo donc je pense qu'on va être parti pour un éveillé après au niveau du visage remarqué attendez un homme c'est petit il aussi ouais je pense qu'on va prendre un homme après on va prendre un visage plutôt rond qui ressemble plutôt à moi comme ça ça peut être bien une tour un peu plus bronzé un peu moi quand même je sais pas c'est une différence là une différence on va dire que je suis comme ça couleur des lèvres et ben on va foncer un peu comme ça ça peut être bien couleur des yeux et ben j'ai les yeux marron voilà comme ça au niveau des cheveux non ça ça va pas ouais non ça se fait penser un peu à skyrim un peu chelou ça là c'est chelou les coupes ah peut-être ça ça m'irait ouais ça c'est plutôt moi la couleur des cheveux c'est un peu plus foncé non c'est même plus foncé ouais c'est ça signe distinct il ya une tête de mort il ya une sorte de triangle sinon il ya ça je sais pas si on en met parce que sans rien il est beau ouais je pense qu'on va rester comme ça donc on va faire terminer pour commencer la première mission donc je pense que les vidéos durant entre 20 et 30 minutes on verra le temps de mission qu'on aura à faire donc je pense que je vais vous laisser regarder un peu le début voilà donc c'est bungee qui a fait ça c'est bien C'est parti. ... Le voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions trois fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprime que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi. Les ténèbres qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Donc voilà les gens, comme vous avez pu voir le début... Ok j'ai un klaxon joyeux. Ok c'est pour les passereaux ça. Vous découvrirez les passereaux après. Donc voilà, vous avez pu voir le début de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est très simple. Il y a des chinois ou des japonais qui ont découvert Mars. Et en marchant ils ont découvert une autre planète qui était derrière Mars. Donc une face cachée un peu. Et donc ils ont découvert des choses. Ils vivaient plus longtemps. Ce qu'elle est ténèbre et qu'ils sont revenus. Et donc en fait le cosmodrome c'est ce qu'on a vu quand ils étaient sur Mars. Je crois que c'est ça. Cosmodrome c'est... je sais plus trop en fait. Non, cosmodrome je crois que c'est la lune qu'ils ont appelé comme ça. Enfin non, c'est la terre pardon. Je m'embrouille dans mes mots. C'est la terre qu'ils ont appelé comme ça. Et je crois que ça c'est la Russie. Je suis plus trop sûre. Donc on va pouvoir débuter le jeu. Donc voilà, c'est très très joli comme vous avez pu le voir dans le début du jeu. Qui détruit. Apocalypse. Ça ce que vous voyez là c'est un spectre. En fait les spectres c'est ce qui va venir avec nous pendant toute l'histoire. Qui va nous donner des informations. Qui va nous aider etc. Donc en fait c'est notre petit compagnon. On va pouvoir changer sa couleur, sa coque etc. Alors ça c'est les déchus. Je crois que c'est ça. Ouais c'est les déchus. Ou les rébus je sais plus. C'est ceux qui vivent en fait sur la terre. Donc il y aura plusieurs races d'aliens et d'extraterrestres. Qui vivent sur différentes planètes. Donc là il nous a retrouvés je pense. Et je pense que je vais mettre les sous-titres. Parce que je sais pas si on attendra bien les paroles. Donc au cas où on va mettre les sous-titres. Attention gardien. Ça a marché. Vous êtes en vie. Si vous aviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Je suis un spectre. En fait je suis votre spectre. Et vous. Disons simplement que vous sortez d'une engrée mort. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois avoir un bien. Ne vous démarre. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite. T'es qu'est-ce que là ça va être à moi de... De contrôler le personnage. Donc c'est un peu comme les Call of Duty. Où on apprend un peu à se déplacer etc. Nous sommes en territoire déchu. Restez à découvert et beaucoup trop dangereux. On peut se baisser. On peut sauter. On voit notre ombre. Et c'est magnifique quand même. Ils se baladent un peu bizarrement. Avec des corbeaux. Attendez. Je vais juste mettre les sous-titres. Je crois qu'on peut. Oui. Donc l'inventaire ressemble à ça. Alors attendez. Donc ça je vous expliquerai un peu plus tard. Je ne vais pas tout vous expliquer. Donc là c'est l'inventaire. Dans les paramètres. Je ne vous ai pas réanimé pour que vous mourriez de nouveau. Non mais t'inquiète. Non mais t'inquiète. Alors est-ce que je peux avoir... Par ma écran on s'en fout. Euh... Est-ce qu'il y a les sous-titres ? Vous m'avez entendu ? Nous allons mourir si nous restons ici. Casque. Nous serons plus en sécurité à l'intérieur. Je ne sais pas où sont les sous-titres. Donc on va faire sans. Alors on va vite se dépêcher. Parce que depuis tout à l'heure il nous engueule. On n'a aucun respect pour lui. C'est lui qui nous a sauvés. Mais on s'en fout. On peut monter sur les voitures rouillées. Mais attendez. Là c'est que le début. Normalement il va y avoir une barre d'inventaire de grenade etc. Ah ! Sprinter. Alors pour sprinter c'est très simple. J'appuie sur le joystick. Je ne vais pas vous faire un tuto. Alors est-ce qu'il faut aller là ? Oui il faut aller là. Normalement au-dessus il doit y avoir une sorte de... Il doit vous trouver une arme avant que les déchus ne nous tombent dessus. Il y a une sorte de radar qui me sert à savoir il faut aller. C'est l'art. Ils sont juste au-dessus de nous. On va se baisser. On va faire attention. Ça fait pas mal peur. Là il y a une arme. Non ? Comme vous pouvez le voir. Plus c'est loin de plus le sang devient... Comment dire ? Plus on entend moins. Donc c'est vraiment très bien fait. Attention ils sont là ! Alors vite on va se baisser. Est-ce qu'on vient d'avoir une arme ? Oui on vient d'avoir une arme. J'espère que vous savez vous en servir. N'inquiète pas je gère. Qu'est-ce que c'est ? Tout doucement hein. Oh les gars allez-y doucement. Alors là je viens de lui faire mon pouvoir. Je vais juste baisser un peu le sang voilà. Donc viens de lui faire mon pouvoir. C'est pas un coup de poing. C'est une sorte de répulsif. Enfin un champ de force. Allez les gars vous me faites pas peur. Venez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Derrière. Hop là. Toi c'est fait. Pas de panique. Ok là il y en a. T'inquiète je vais s'éviser. Je trouve que même le répulsif est plus puissant. Hop là. Pas de problème. Ok. Pas de problème mon ami. Oh un fusil à pompe. On va esquiver. Ok là il y a quelqu'un. Ok ça sort par là. Oh ça les one shot. Il est passé à travers. Ok non pression les gars. Fusil à pompe. C'est la vie. T'es pas mort toi ? Ok la manette qui est déchargée mais wesh. C'est pas grave. Il sent où ? Ah il est là. Hop là. Ok nos pressions mon pote. Nos pressions. Tu veux quoi ? Alors. Que se passe-t-il ? Alors lui il a l'air plus puissant. Ah non c'est bon c'est un vandal. Ah il y a une grenade. On esquive. On repasse tous les apons. On les défonce. Il y a là toi. Que je te défonce. Allez derrière. Allez je vous attends. Venez venez. Il est où ? Ah et puis il est là. Parfait. Rien de mieux qu'un mur. Rien de mieux que je ne le pensais ici. Nous devons continuer d'avancer. J'espère qu'il reste quelque chose. Il coupe la parole c'est horrible. Je disais rien de mieux qu'un fusil à pompe. Qui est quand même badass. Mais pas l'un des plus badass. C'est beau. Profitez les gens parce que c'est très beau. Et c'est quoi ça ? Ok. Ça c'est des vaisseaux. Ok voilà. T'inquiète pas. Allez vite. Donc après je ne sais pas si vous voyez la petite barre verte en bas. Ça m'étonnerait. Où il y a marqué 1. C'est mon niveau. Donc tant que je ne suis pas niveau 40. Et bien c'est pas bloqué. Donc je peux toujours monter niveau. Et ils font mal. On va vite se barrer. Allez tout doux. Allez marre-toi. Je vais mourir. Non. Bon. Je suis mort c'est pas grave. De toute façon on a. On peut réapparaître illimité. Par avoir la réapparition illimitée. On va y aller plus doucement je pense. Allez. Elle n'est pas stable cette arme. J'aimerais bien monter de niveau parce que je crois qu'après on a les grenades. Allez. Et de 2 et de 3. Coucou toi. Allez viens là. T'es pas mort. Je le sais. Voilà. Niveau 2. Alors. Voilà à quoi ressemble mon personnage. Donc il est pas très beau. Oh. Petit. Petit trophée. Donc voilà les armes. On pourra voir une troisième arme un peu plus tard. Ça c'est mon armure qui est que de 5 défenses. Regardez. 5 de lumière. C'est pas énorme sur les 320 qu'on peut avoir. Vous allez voir ça va être dur. Alors on vient de débloquer la grenade de la vortex. Cette grenade crée un vortex qui inflige des dégâts continués aux ennemis pris à l'intérieur. Et bien on va l'activer. Une grenade c'est tranquille. Ça fait pas de mal. Alors. Continue un peu la mission. Quai du chargement numéro 13. On va balancer la grenade. Vous savez quoi. Voilà. Elle est stylée. Elle est stylée. Toi tu crèves. Et toi aussi tu crèves. Tu veux quoi. Ouh un vaisseau. Un vaisseau. Ok. Vous pouvez les éliminer. Elle est la même réflexion que moi. Alors on va éliminer. Oula. Il y a Rennes le capitaine là. Il s'appelle comment. Rennes capitaine des diables. Ok. Pas de panique à ce moment là. On va le one shot. Il. Allez toi c'est fait. Les petits drones. On les enlève. Pas de problémo. Allez à toi maintenant. Yes. Euh. Oui non. Sors moi d'ici petit vaisseau. Sauve moi la vie. S'il te plaît. Alors. Nouvelle carte de Grimoire. Ça fait un moment qu'il est là. Il n'a pas sa vie depuis des siècles. On a de la chance que les déchus ne l'aient pas démanqué. Il peut voler. Espérons le. Voyez moi. Allez petit vaisseau tu peux le faire. Je crois en toi. C'est carrément stylé. Bon. Allez. On n'ira pas en orbit. On devrait réussir à atteindre la cité. Et. Quand t'as la téléportation. Ouais. Barre toi. Elle est cool. Vas-y. Vas-y Choubi. Mets les gaz. On reviendra nous occuper deux putains. Pour l'instant. On reproche. Est-ce que c'est ça. C'est qui elle. Ou lui. Je ne sais pas. Oula. On n'est pas seul en tout cas. Donc on va aller à la cité. Donc le rassemblement de tous les gardiens. On va pouvoir acheter des armes etc. Ok. Donc on a eu le vaisseau. Parfait. On va continuer. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc prochain épisode. On va faire la vidéo. Je l'espère. Avec. Exor. Exor 07. Donc. On va bien voir ce qu'il a choisi. Encore un trophée mécanique des étoiles. Ok. Allez. Le chargement qui est un peu long. Mais il faut le mériter. En tout cas. Les gens. C'est magnifique comme jeu. Moi je kiffe ce jeu. Essayez d'en profiter le plus. Je sais qu'avec le téléphone. Pour filmer. C'est pas. C'est vraiment pas le mieux. Mais c'est déjà ça. Je préfère filmer avec un téléphone. Ou une caméra. Peut-être une caméra. Plus tard. Si on s'en achète une. Et. Qu'acheter carrément un boîtier. Qui va nous servir à filmer. Donc profiter. Profiter. J'essaierai d'augmenter le contraste. Et de baisser un peu la luminosité. Pour qu'on voyait mieux. Donc voilà. La cité. Ça me fait penser un peu. Dans Star Wars. Le premier là. Où il y a tous les. Tout le monde qui se réunit. Pour faire une réunion. Etc. Là dans la grande tour. C'est. Je trouve ça assez stylé. Donc nous voilà. Voilà. Donc voilà les gens. On va pouvoir aller visiter la cité. Je pense que dès qu'on aura fini de visiter la cité. Et bien. On arrêtera l'épisode. Le premier épisode de la série. J'espère pouvoir en poster plusieurs par semaine. En tout cas. On va essayer d'aller plus loin. Je vous garantis pas qu'on aille. Faire carrément toute la série. Enfin. Tout le let's play. Je vais essayer d'aller plus loin. Je ferai peut-être des lives. Pour continuer le mode survie. Mais je sais que je vais faire des vidéos dessus. Donc voilà. De toute façon. Je vous préviendrai. Dès qu'il y aura des lives sur Destiny. Ok. Alors on est à la place de la tour. Dernière cité de la terre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a des drapeaux. Etc. Donc là c'est la poste. On va pouvoir recevoir des petits colis. Je sais pas qu'est-ce qu'il va me donner comme colis. Ok. Alors. Étincelle de lumière. Cadeau de suros. Aucune. Déjà du légendaire. Trésor remarquable. Et moment de triomphe. Ok. Donc on peut pas encore prendre. Alors je vous explique les gens. Il y a 4 catégories. Les communs. Enfin les normaux. Après il y a je crois. Non même pas. Ça c'est même pas des communs. C'est rien du tout. Les communs. Donc c'est les verts. Les rares c'est les bleus. Les violets c'est les légendaires. Et les jaunes c'est les exotiques. Donc on verra ça plus tard. Les exotiques. Ça se débloque un peu plus tard. C'est le truc des arbres. Donc on va pouvoir récupérer notre trésor remarquable. Des trésors qu'on fait qu'on gagne chaque semaine. Ça va faire depuis. Allez 2-3 mois. Donc dedans on peut avoir que du légendaire. Des passereaux etc. Et donc on a eu des chromas. En fait les chromas je vous expliquerai. Ça sert à colorer nos vêtements. Enfin certains vêtements. Et on a eu un gantelet. Légendaire qu'on ne peut que prendre au niveau 40. Donc nous on n'est qu'au niveau 2. C'est pas grave. On pourra l'avoir une prochaine fois. En tout cas aussi qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un logo et un revêtement. Le revêtement on ne pourra pas. On peut mettre le logo. Voilà. C'est tranquille. Qu'est-ce qu'il y a aux armes ? On va aller directement parler au forgeron. Enfin l'armurier pardon. Alors qu'est-ce que tu me proposes ? Argentum acheté. Donc j'ai 53 lumines. Lumines c'est l'argent. Et je peux acheter. S'il te plaît tu peux partir. Il y a un petit truc à ouvrir l'inventaire là qui m'enlève. Puis j'ai sur R1 pour ouvrir l'inventaire. Ok pas de problème. Alors nous avons le fusil automatique. Pourquoi nous avons le niveau 38 ? C'est dommage. Il est lumine. Voilà. Donc je pense qu'on achètera un peu plus tard. Là-bas il va nous donner une sorte de livret. Mais je ne peux pas y accéder parce que je ne suis pas encore au niveau 40. Et on va voir notre chef. Parce qu'en fait dans cette cité si on choisit différentes classes. On a chacun notre chef. Le chasseur c'est lui. C'est Kaïd. Le titan c'est Zavala. Et l'arcaniste c'est Ikora Ray. Alors surtout Kaïd en fait c'est une sorte de petit rigolo qui met l'humour et tout. C'est sympa. Alors qu'est-ce que tu me proposes ? On va faire continuer. Oh on a gagné une tunique. C'est cool. On ne pourra que l'avoir au niveau 4. C'est pas grave. On va quand même l'équiper. J'espère qu'elle va être bien. 19 de défense c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Hop là on est en bleu maintenant. Donc attendez. Ouvrir l'inventaire. Appuyez sur R1 pour ouvrir votre inventaire. R1. Ça ne marche pas. Ah ok c'est ça l'inventaire. Votre solde d'argent Tom actuellement peut être consultée depuis votre... C'est ça l'argent Tom ? Ok. Euh ok. En fait on peut acheter des danses. Donc les danses c'est ça. C'est simple. On appuie sur les petites touches. Donc il peut danser. On peut montrer du doigt. On peut saluer. On peut s'asseoir. Voilà voilà. Donc là je rentre Tom en fait ça sert. Il y a de nouveaux objets chez... Rendez-vous. Thérèse Latour. Ok donc c'est elle en fait. Elle vend des nouvelles choses. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est bon les chromas. Ok donc c'est ça en fait les nouvelles danses. Donc bah s'il y a la célébration Vas-y. Voilà qui s'énerve un peu. Et nous on pourra acheter celle-là. Technique de la grue. Ouais c'est sympa comme tout. Donc bah je pense qu'on va s'arrêter là. Donc comme d'hab si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Et sinon on se retrouve pour un prochain épisode en compagnie de Nexer 07. Et sinon on se dit à plus. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501